Chères sœurs, chers frères, mesdames et messieurs, chers compatriotes, les citoyens ivoiriens sont en but à la chèreté de la vie. Un problème recurrent ces dernières années. Ce problème est devenu très préoccupant dans notre nation. C'est ainsi. Je voudrais exprimer ma solidarité au peuple de la Côte d'Ivoire et à chaque famille qui en souffre au quotidien. Nous devons suivre attentivement cette question et nous prononcer là-dessus dans les prochains jours. Mais aujourd'hui, toutes affaires cessantes, je vous propose d'intervenir dans la crise qui se déroule au Mali, notre voisin. Mesdames et messieurs, chers compatriotes, Le mardi 23 février 2022, à Abidjan, j'ai entendu M. Enéa Ibrahim Kamara, président du mouvement républicain du Mali, qui, au cours d'une conférence de presse, a annoncé la formation d'un gouvernement civil de transition, le 27 février prochain, en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce à dire ? La Côte d'Ivoire serait-elle en passe de devenir une base arrière pour une partie de l'opposition malienne ? Mesure-t-on les conséquences qui pourraient en découler ? Le constat est clair. La situation sociopolitique que vit le Mali nous interpelle, individuellement et collectivement, en tant que voisin de ce pays frère et en tant qu'Africain. Cette situation a des implications multiples, tant au plan sécuritaire qu'au plan économique et qu'au plan social. Examinons, dans un premier temps, le contexte et les manifestations de cette crise. Depuis 1963, plusieurs rébellions venues du Nord ont plongé le Mali dans une situation d'instabilité quasi permanente. En 2012, une intervention militaire internationale menée sous la houlette de la France a contrarié l'assaut des rebelles du MNLA, Mouvement national de libération de la Zawad, et de leurs alliés islamistes, qui étaient en passe d'occuper tout le pays. C'est dans ce contexte de sécurité très difficile que le président Ibrahim Boubacar Keïta, dit Ibeka, a été élu. Durant toute sa présidence, il n'a pas réussi à réunifier le pays, ni à ramener la paix. Pendant plusieurs mois, les masses populaires organisent de nombreuses manifestations citoyennes et politiques. Ibeka est finalement renversé par un coup d'état militaire dirigé par le colonel Assemi Goyta, et il démissionne le 19 août 2020. Enfin, cette prise du pouvoir a été saluée par la majorité du peuple malien. En réalité, le coup d'état n'a été que l'aboutissement de ce combat du peuple malien. Le dimanche 9 janvier 2022, à Accra, les chefs d'état et de gouvernement de la CDAO, réunis en sommet extraordinaire, prennent des sanctions contre le peuple et les nouvelles autorités du Mali. Quelle analyse pouvons-nous faire de ces sanctions ? Il convient de rappeler d'abord les sanctions prises par les chefs d'état et de gouvernement de la CDAO avant de les analyser. Ce sont, premièrement, la fermeture des frontières terrestres et aériennes entre les pays de la CDAO et du Mali. Deuxièmement, la suspension de toutes les transactions commerciales et financières entre les pays de la CDAO et le Mali, à l'exception des produits alimentaires de grande consommation, des produits pharmaceutiques, des matériels et équipements médicaux, y compris ceux prévus pour la lutte contre la COVID-19, des produits pétroliers et de l'électricité. Il s'agit du gel des avoirs de la République du Mali dans les banques centrales de la CDAO, du gel des avoirs de l'état malien et des entreprises publiques et parapubliques dans les banques commerciales des pays de la CDAO, de la suspension de toute assistance et transactions financières en faveur du Mali par les institutions de financement de la CDAO, particulièrement la BIDC, Banque d'investissement et de développement de la CDAO, et la BOAD, Banque ouest-africaine de développement. Il s'agit de l'activation de la force en attente de la CDAO. Ces sanctions ont été endossées par la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique monétaire ouest-africaine, UEMOA, réunies en session extraordinaire le 9 janvier 2022. Cette instance les a même renforcées par d'autres mesures coercitives. La suspension du Mali des organes et institutions de l'UEMOA, la suspension des concours financiers en faveur du Mali par les institutions de financement de l'UEMOA. Toutes ces mesures de la CDAO et de l'UEMOA suscitent quelques points de réflexion. Premièrement, ces sanctions rappellent celles qui ont été prises par ces mêmes organisations régionales sous l'instigation de la France et de l'Union européenne contre la Côte d'Ivoire pendant la crise postélectorale de 2010-2011. L'on avait alors, au nom de prétendues règles démocratiques à respecter, poussé à son comble le cynisme politique en allant jusqu'à imposer au peuple ivoirien un embargo sur les médicaments importés. L'on avait aussi ordonné la fermeture des banques locales opérant en Côte d'Ivoire, empêchant de la sorte les Ivoiriens d'accéder à leurs comptes bancaires. Plusieurs personnes, à ce moment-là, ont perdu la vie. Tout cela s'est fait dans l'indifférence totale et parfois avec la complicité de certains pays africains voisins de la Côte d'Ivoire. Ces sanctions au Mali s'apparentent à une punition du peuple malien. Leur sévérité et la rapidité avec laquelle elles ont été prises inclinent en pensée que leur reproche aux forces vives du Mali leur soutient aux acteurs du coup d'État. Troisièmement, ces sanctions apparaissent ainsi comme un signal fort envoyé aux autres peuples africains qui seraient tentés de suivre l'exemple malien. Quatrièmement, ces sanctions confortent la majorité de l'opinion africaine dans le sentiment que la CEDEAO et l'UMOA sont instrumentalisées par les chefs d'État et servent à régler des comptes politiques. Elles traduisent éloquement la tendance de plus en plus et affirment d'utiliser des institutions financières pour tenter de régler des crises politiques internes aux États. Cinquièmement, ces sanctions donnent également à l'opinion africaine le sentiment que ces organisations aux ordres des chefs d'État sont manipulées par la France et par ses partenaires européens et internationaux. Abordons maintenant les enjeux majeurs de la crise. Uégard à ce qui précède, l'on peut affirmer que les sanctions prises contre le peuple frère du Mali sont illégales, car aucune règle de la CEDEAO et de l'UMOA ne les justifie. Ces sanctions à caractère purement politique sont uniques dans leurs conséquences et s'apparentent à des crimes contre l'humanité. Sur le plan éthique, elles sont inhumaines. Que l'on ne se trompe pas, la crise malienne est un véritable cas du corps. Ce qui se joue au Mali aujourd'hui, c'est moins une guerre contre les djihadistes qu'une tentative de musèlement du peuple et de la pérennisation d'une situation d'assujettissement au relance colonialiste. Il ne s'agit pas de libérer les populations maliennes des affres de terrorisme. Les enjeux majeurs de cette crise se cristallisent autour de la problématique de la souveraineté du Mali et des ex-colonies africaines de la France qui, 62 ans après la proclamation de leur indépendance politique, subissent toujours le diktat de gouvernants français. Ces enjeux se déclinent comme suit. Premièrement, la crise malienne est d'abord et avant tout une bataille pour la transformation des relations entre la France et le Mali, entre cette ancienne puissance coloniale et ses anciennes colonies. Le peuple et les autorités de ce pays sont engagés dans une conquête des léviers géostratégiques nécessaires pour garantir une véritable indépendance de leur nation. Deuxièmement, la crise malienne est une opportunité que se donnent les autorités du Mali pour tirer le meilleur parti d'une mondialisation amplifié des relations internationales. Ces autorités profitent ainsi du conflit qui l'oppose à la France pour faire appel à d'autres partenaires comme la Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran, etc. Troisièmement, la crise malienne est aussi l'exemple qui peut faire tache d'huile. Les cas de la Guinée et du Burkina Faso en son illustration, le désir de lutter pour la souveraineté des États de l'Afrique francophone couvrent dans toutes les anciennes colonies africaines de la France. Et ce désir-là pourrait se généraliser. Aujourd'hui, la France, invoquant le caractère illégitime du régime militaire, a pris la décision unilatérale de retirer ses forces de même que celle de ses partenaires du Mali. En effet, le 17 février 2022, le président français a annoncé le retrait des forces militaires Barkhane et Takouba du territoire malien. Cependant, on peut constater qu'elle ne se retire pas bien loin du théâtre des opérations, puisqu'elle compte se replier au Niger voisin pendant qu'elle s'incruste en Côte d'Ivoire. Au moment où cet autre épisode de la crise commence, le Mali, ce pays frère, a plus que jamais besoin de notre soutien sans réserve. Cette position de soutien que j'adopte ne contredit en rien mon attachement viscéral au principe de l'accession au pouvoir par les urnes. Mais il n'échappe à personne que dans l'histoire des peuples, à des moments critiques, l'armée a su parfois investir le champ politique pour justement créer les conditions d'exercice des droits démocratiques et des libertés fondamentales. C'est pourquoi, conformément à ma vision d'une Afrique digne, souveraine et prospère, j'affirme ma solidarité au peuple frère et aux autorités du Mali. Je rappelle qu'après des siècles d'esclavage, des décennies de colonisation et d'indépendance politique, toute velléité de recolonisation de l'Afrique contemporaine est inacceptable. Je déclare que le moment est venu de retirer du continent africain toutes les forces françaises. Je condamne fermement les sanctions inhumaines de la CDAO et de l'UMOA contre les populations et les autorités maliennes. Je demande la levée le plus rapidement possible de toutes les sanctions contre le Mali, puisque j'observe déjà que la crise malienne impacte négativement notre pays. J'interpelle la France et l'Union européenne, l'Union africaine et l'ONU sur leurs responsabilités quant à la dégradation de la situation humanitaire au Mali. J'encourage le peuple et les autorités du Mali à continuer le combat pour l'accession du Mali à la souveraineté dans la cohésion et dans l'unité. J'appelle tous les peuples amis et pris de justice, de paix et de liberté à aider le Mali et l'Afrique à s'assumer pleinement et à occuper la place qui leur revient de droit dans le concert des nations libres, démocratiques et souveraines. Je demande fortement à tous les Maliens habitants en Côte d'Ivoire de respecter notre pays, sa sécurité, sa tranquillité, sa paix et de ne pas en faire la base arrière de leur combat. Je reste disposé et disponible pour contribuer à la cause du Mali. Que Dieu protège le Mali, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse l'Afrique. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501